bonsoir bonsoir à tous à ceux qui nous rejoignent donc je suis sandrine et barré l'instant je suis ravie d'accueillir ce soir jean baptiste andréa et selma du blog et qu'on installe calame de selma pour une rencontre donc avec jean baptiste bien sûr autour de son son dernier livre des diables et dessins mais je pense qu'on parlera également d'autres choses de ses livres précédents donc je suis particulièrement ravie de recevoir jean baptiste parce que il était venu il ya trois ans donc pour nous parler de son premier roman ma reine et donc je suis assez émue de votre aujourd'hui pour son troisième roman donc je ne saurais trop vous conseiller de lire des diables et dessins de lire 100 millions d'années un jour et ma reine alors 100 millions d'années un jour qui sont en poche je crois le 19 août c'est ça voilà voilà donc c'est c'est toujours des livres on y parle souvent d'enfance il ya souvent de l'aventure c'est du rêve c'est vraiment des univers que que jean baptiste c'est vraiment très bien créé on est on se plonge dedans et on l'équipe plus voilà donc vous pourrez poser des questions pendant la rencontre moi je fais je les relayerai très volontiers donc je sais qu'on va parler ce soir de d'enfance on va parler de femmes inaccessibles on va parler d'un taureau blanc voilà je sème quelques petites graines comme ça et je passe la parole donc à jean baptiste et à c'est vraiment dans le dans la très belle librairie de sandrine l'instant donc à des arrondissements alors vous avez fait un long voyage pour venir vous pas depuis vos montagnes du bar elle montagne qu'on retrouve dans vos récits on va y revenir vous reçoivent pour votre dernier roman comme l'a dit sandrine dédiable et dessin qui a eu qui est lauréate grand prix rtl et via magazine et avant de parler du roman je propose de dire quelques mots sur vous donc vous étiez je peux le dire au passé vous étiez vous êtes scénariste je sais pas en fait faudra attendre ma mort pour dire ce que j'étais parce que je vais encore le faire pour le moment oui c'est j'ai pas écrit de scénario depuis trois ans quatre ans depuis le premier moment donc pour le moment au passé d'accord ok vous avez écrit et réalisé quelques films mais vous êtes donc l'auteur de ces trois très beaux romans tous aux éditions iconoclastes ma reine est sortie en poche et donc comme elle est sandrine son million d'années et d'un jour sortira en poche en août le livre s'ouvre sur joe joseph joueur de piano virtuose donc ils jouent dans les espaces publics sur les pianos un peu public et il semble attendre quelqu'un donc les passe en passe et cet homme le trouvait là il propose lui demande à quel point il est talentueux il demande mais qu'est ce qu'il fait là à jouer sur ces pianos là il lui demande est ce que vous voulez donner des cours est ce que vous voulez apprendre à la philharmonie venez je le connais des gens et lui il dit non merci passez votre chemin j'attends quelqu'un et en fait vous utilisez déjà vous interpellez le lecteur parce que vous parlez à la première personne et à travers le jour vous vous interpellez donc on sent directement impliqué et un moment il ya un passant à nous il raconte son histoire qu'est ce qui se passe après après il va falloir lire le livre non après en fait il explique aux explique aux lecteurs ou à la lectrice à qui raconte cette histoire comment l'adolescent tout à fait médiocre qu'il était moyen y compris musicalement son propre de musique n'a pas dû dire que c'était un musicien un piètre musicien comment cet adolescent moyen est devenu le virtuose qu'il est aujourd'hui non seulement ça mais pourquoi il insiste pour ne jouer que dans des lieux publics et tout tourne autour de d'un moment précis de son enfance où il a été envoyé dans un établissement religieux des fin fond des pyrénées un endroit assez assez sinistre où il va faire des rencontres qui vont changer sa vie en part enfin en bien et en mal il se passe beaucoup de choses et mais voilà ça va forger le musicien et l'homme qu'il devient et en fait il ya j'ai remarqué quelque chose il ya une partition est ce qu'on pourrait nous en dire plus je sais pas si on la voit pas très bien mais alors en fait moi je je dit alors pardon tous ceux qui le font c'est à dire tous les auteurs du pays mais j'ai eu un grand débat avec un ami david lopez qui est un auteur de talent qui a écrit fief il ya quelques années par un débat d'ailleurs on était les deux est d'accord pour ne rien mettre avant d'ouvrir un livre on déteste tous les deux les citations de tous les dédicats non les dédicats c'est autre chose mais vraiment parce que c'est hors livre mais quand on commence un livre à chaque fois il ya une citation et moi j'aime pas parce que j'ai l'impression que je sais pas il ya un côté un peu clin d'oeil de l'auteur qui me donne des clés mais en même temps souvent il ya que l'auteur qui le comprend et ça m'énerve et j'ai envie de rentrer un livre comme ça et avec david on était tous les deux à se dire ouais toi aussi bah moi aussi enfin on est d'accord parce que souvent après évidemment je plaisante c'est quelque chose qui fonctionne bien que j'ai été tenté de faire mais j'aime l'idée d'entrer dans un livre sans rien et là j'ai eu envie d'entrer dans le livre directement mais 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 donc avec un petit truc qui n'était pas habituel et évidemment cette portée qui est portée donc de sonate de beethoven la célèbre sonate dite au clair de lune l'opus 27 numéro 2 ça m'a paru une manière d'entrer directement dans le livre mais 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 un peu insolite quand même voilà et j'ai en plus à hésiter à le faire en disant mais ça est ce que ça va être trop bizarre et puis j'ai lu j'ai lu à me briser il n'y a pas longtemps mais j'ai sorti l'an dernier quel prix des librains et j'ai vu lui aussi commencer par une partition non seulement il en plus il en met dans le texte donc je me suis dit ça va j'ai pas pris trop de liberté voilà ça me paraissait chouette de commencer parce que c'est un livre qui parle beaucoup de musique évidemment donc quoi de plus naturel que de commencer par une partition même si les gens ne peuvent pas la lire d'ailleurs moi je suis incapable de la lire en fait c'est pas grave ça raconte quelque chose d'abstrait mais ça raconte ce que ça doit raconter ça nous met directement en fait dans le coeur du sujet c'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle dès le départ et ça fait aussi une image en fait et voilà et en plus pour ceux qui comprennent l'italien il ya un petit code sur la façon de lire le livre en fait donc il faut il faut jouer ce morceau il faut jouer tout ce morceau très 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 délicatement et sans sourdine voilà donc c'est pas forcément 100% transposable à la lecture mais comme je demande toujours au lecteur lisez lentement lisez lentement ne tournez pas des pages comme ça prenez votre temps allez laisser respirer pour moi il y avait un petit peu ce message codé qui évidemment personne ne va comprendre mais c'est pas grave il est là mais c'est difficile de patronner les pas oui oui je sais c'est le paradoxe non puis j'écris intentionnellement des livres qui sont j'espère à l'économie où j'essaie de rien mettre de justement j'essaie de rien mettre de qui ne me paraissent pas nécessaire pas de description pas de blabla pas de présence de l'auteur qui pourrait se faire sentir hors de l'histoire et de ce qui est strictement nécessaire le résultat c'est que ça donne quelque chose d'assez rapide potentiellement à lire parce que c'est pas il n'y a pas des grands pavés mais le danger est là que le lecteur tourne et j'ai rencontré plein de lecteurs et lectrices qui m'ont dit ouais et qui m'ont aussi dit après je l'ai relu en fait une deuxième fois et j'ai trouvé plein de trucs que j'avais pas vu donc voilà tout près et vous vous dites aussi que ça serait bien de le lire ça donne aussi une autre tonalité de le lire avec avec toutes les musiques qui sont cités oui c'est une possibilité effectivement de le lire avec les musiques qui sont cités au moment où elles sont cités après c'est pas ça n'a jamais c'est pas un but pour moi c'est pas c'est pas une nécessité c'est même pas mais je vais en tout cas dans deux moments très précis où il ya deux moments où deux sonates sont jouées elles ont un rôle très important on peut écouter voir ce que ça fait enfin il vaut mieux lire sans rien parce que un livre ça suffit à soi même et puis après si on a envie d'y revenir pourquoi pas écouter avec la musique mais je ne suis pas particulièrement adepte de deux voix d'avoir une cintre un soundtrack de bande sonore de deux d'un livre voilà même si je sais que je l'ai fait sur mon deuxième livre mais c'était autre chose c'est un produit annexe on a fait un vinyle annexe c'était autre chose c'est deux univers différents pour moi et il y a quelque chose qui m'a frappé en lisant du coup j'ai fait mes devoirs j'ai lu le dernier livre que je n'avais pas encore lu qui était ma reine il y a quelque chose qui frappe et je veux pas trop en dire pour laisser le soin au lecteur de découvrir aussi les histoires qui sont très différentes pour chaque livre le commun c'est quand même l'enfance l'enfance qui est empêchée même parler de stan dans son livre d'année un jour où il parle en tant qu'adulte mais la moitié du livre c'est sur son enfance qu'est ce qu'il ya dans cette enfance empêchée qui vous fascine que vous en fassiez trois livres je sais pas parce qu'en fait je me suis jamais dit je vais parler de l'enfance empêchée je compare souvent le fait d'écrire son premier roman au fait de chanter sous une douche et de découvrir la tessiture vocale qu'on a et de se dire j'aime bien ça et puis je me débrouille a priori on me dit que je me débrouille pas trop mal je vais continuer et puis on a une étendue vocale et une tessiture vocale particulière et moi je me suis retrouvé à chaque fois je suis attiré comme comme une comme une une sorte parce que je passe la moitié de ma vie en anglais donc c'est le mot anglais qui me vient moss mit ce qui va vers les flammes là donc je suis attiré comme ça par ce sujet je 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 pourquoi je sais pas je pense que pour moi en fait je crois que je j'ai la conviction intime que la source de tout le mal du monde est là dans l'enfance oui je 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 peux pas m'empêcher à chaque fois qu'il se passe un truc quand on parle d'un terroriste d'un monstre d'un serial killer je peux pas m'empêcher de me dire après la réaction que que tout le monde a et que j'ai aussi de me dire il faut l'écarteler le brûler à petit feu et le couper en petits cubes de me dire c'est ridicule et là bas et la civilisation c'est pas ça c'est pas cette vengeance là et je dois me rappeler que ce mec n'est pas né comme ça ça n'existe pas le le type qui est né comme ça il y a peut-être des pathologies neuronales rares mais je pense que dans probablement 99% des cas le bébé qui n'est tout rose n'est ni bon ni mauvais et d'ailleurs les dernières études prouvent que l'être humain très jeune très très jeune au stade même de la non communication est empathique et collaboratif donc on peut même dire que l'être humain avant d'avoir ce tampon de l'éducation à une tendance vers l'empathie la collaboration et donc ce qu'on peut appeler en termes moraux le bien donc si le mal arrive à l'âge adulte c'est qu'il sait passer quelque chose à l'âge où on est vulnérable à l'âge où des connexions se font très importantes qui vont en fait déterminer leur personnalité et donc c'est la quelle terrible injustice que de faire souffrir un enfant je veux dire c'est outre cette injustice horrible du fait que l'enfant n'est absolument pas armé pour se défendre parce que parce qu'il a pour ça en plus il va y avoir des conséquences sur un être humain et sur la société entière donc j'allais dire c'est le sujet le plus le plus essentiel du monde je pense que c'est ça qui m'attire Steinbeck disait a dit dans un de ses romans une interview que j'ai eu je crois que c'est dans un de ses romans c'est dans l'histoire idem il dit qu'en fait toute la littérature et l'histoire du combat entre bien et mal donc si on veut parler du combien du combat entre bien et mal et ben c'est là qui commence c'est là qui commence je pense que c'est ça qui m'attire évidemment j'ai jamais eu cette réflexion avant j'ai eu je me suis mis à écrire comme ça sur ces sujets là à chaque fois mais je pense que c'est ça qui me qui m'attire beaucoup là dessus et pareil je fais très attention pour pas trop en dire mais il ya des personnages alors c'est un livre sur qui est dur mais qui est très lumineux et c'est un livre aussi sur l'amitié et donc il ya des enfants il ya ces orphelins qui sont qui sont élevés entre guillemets main de fer par un abbé et par un surveillant et à un moment il y a une explication dans le livre sur le comment ils sont devenus comme ça donc ça rejoint un peu c'est exactement surtout l'abbé d'ailleurs oui exactement parce que ça me pardonne oui c'est ça m'intéressait pas d'avoir des personnages on va dire des méchants au sens hollywoodien j'avais pas envie d'avoir des caricatures une nouvelle fois c'était très intéressant de se dire ok il ya des gens horribles mais pourquoi ils sont arrivés comme ça pourquoi ils en sont arrivés là comment ils en sont arrivés là et ça m'intéressait aussi beaucoup que d'une certaine façon il ya une partie de nous qui puisse comprendre la logique interne de l'abbé c'est à dire le mal qui est une autre logique qui est la logique de la religion je suis pas anti-religion mais il peut y avoir des grosses dérives dans les religions et là l'abbé dans cette logique là qui est logique et donc ça rend le truc encore plus effrayant et en même temps je voulais aussi pouvoir expliquer comment non comment lui on arrivait là en tout cas ouvrir sur peut-être que lui aurait pu aussi prendre un autre chemin et ce qui est extraordinaire c'est que donc jo qui est un ado à ce moment là il arrive justement à se saisir de ça à se saisir de ça et c'est pas formulé qu'il lui pardonne mais en comprenant en comprenant d'où ça vient c'est de ce qu'on lui a fait voilà mais ça c'est effrayant oui après voilà il ya une réflexion sur l'origine du mal et donc dans notre enfance beaucoup et 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 en plus dans une forme institutionalisée j'ai vécu dans un environnement j'ai été dans je suis allé j'ai grand enfin j'ai grandi j'ai été éduqué dans un lycée catholique qui n'avait rien à voir avec ça inquiète pas qui était donc j'ai un bon souvenir mais mais je je mesure et beaucoup des prêves que j'ai rencontré dans ma vie d'ailleurs étaient des gens très bien vraiment des gens très lumineux mais j'en ai rencontré aussi c'est souvent l'un ou l'autre qui était effrayant et et là encore ce que je suis assez je suis pas je me considère plus comme catholique particulièrement je peux plus attiré par les idées bouddhistes on va dire mais après tout je pense que chaque religion a un éclat de vérité donc je continue de m'intéresser à à tout à tout dogme pour voir comment ça se forme et genre je vois encore des prêtres là de nos jours je suis très proche de là où je vis qui sont terrifiants qui sont presque comme dans ce livre d'accord et le surveillant il vient dans votre tête en fait ce qui s'est passé c'est que donc j'ai j'ai beaucoup expliqué que ce que ce livre était enfin je ne l'ai pas expliqué aujourd'hui mais le livre étant sorti il ya quelques mois j'ai expliqué dans des interviews que le livre était né de mon désir d'écrire sur la musique et en partie d'une rencontre avec un lecteur qui m'a qui m'a voilà ce qui m'a rend qui m'a parlé sur un salon de son enfant j'ai eu j'ai eu un très bon moment de connexion avec quelqu'un de fait de quelqu'un qui vient on se connaissait pas il vient me raconter il avait lu ma reine dit comment vous parlez de l'enfance comme ça est ce que vous êtes éducateur moi voilà mon enfance et me la dépose sur ma table là comme ça c'est l'image ce genre d'attitude aurait pu être oppressant parfois quand on est dans des salons il ya des gens qui viennent nous raconter leur vie des fois ça se passe bien des fois c'est un peu vous attention je suis pas de psychiatre et là il y avait une forme il avait une telle intensité une telle générosité et une telle force en même temps c'était quelqu'un qui était blessé mais en même temps qui a tiré une force énorme c'était c'est une rencontre qui m'a fait un énorme effet je me suis pas dit je vais écrire là dessus mais quelques années après les deux ans après tout s'est mêlé mon désir d'écrire sur la musique et cette histoire là m'est apparue tout d'un coup comme une parfaite voilà c'est ça que je voulais raconter parfaite pour moi c'est cette histoire là que je veux raconter donc je me suis mis à écrire je ne sais rien de ce pas je ne sais quasiment rien de l'enfance de ce lecteur en fait ce livre est fictif je sais juste une chose c'est qu'il y avait un abbé dans sa vie à lui qui était quelqu'un dont tous ces enfants là et je crois qu'ils se voient encore de nos jours ont un souvenir épouvantable et il m'a raconté juste une anecdote qui n'est pas du tout dans ce livre où je me suis dit l'abbé avait des actes de violence physique et c'était tellement c'était tellement incroyable que je me suis dit les gens ne vont pas me croire ils vont croire que je force le trait donc j'ai séparé la violence physique j'ai dissocié de l'abbé et j'ai créé ce personnage de grenouille qui représentait la violence physique donc moi ça partait juste d'une anecdote et en fait quand quelqu'un je lis pas mal sur internet ah là là comment on traitait les enfants il ya si longtemps mais en fait il faut pas oui non mais c'est oui non mais lui c'était pas dans les années 60 et même plus tard d'ailleurs probablement lui c'était plutôt les années 70 surtout je pense que ça n'existe que ça existe encore et que l'esprit humain essaie de se rassurer en se disant ça c'est dans le passé sous d'autres formes ouais sous d'autres formes il ya toujours des lieux où ça existe il ya toujours des histoires qui n'arrêtent pas de sortir enfin donc je pense que j'ai eu raison déjà de dissocier ça ce que je voulais faire c'est c'est marrant parce que parfois il faut mentir et atténuer certaines choses pour que on s'est passé voilà donc bon j'ai en fait je pense que mon propos est passé et que la violence de ce milieu est passé puis moi évidemment je voulais pas non plus écrire comme vous l'avez dit c'est un livre qui est qui se veut lumineux donc je voulais pas non plus plomber le livre c'était très important pour moi après parce que parce qu'il y avait parce qu'il y avait que c'était le fait que c'était une fiction parce qu'il y avait le thème de la musique de pas non plus m'enferrer dans un aspect documentaire d'autant que j'avais aucun élément pour faire un documentaire parce que je c'est plus parler sur son ressenti que sur des fréens voilà donc c'est une version un peu longue mais non non c'est très bien du coup je peux t'interrompre ou tu préfères pas parce que j'en profite pour poser des questions au moment où est ce où elle se pose déjà je veux dire on avait un public très participatif et empathique parce que quand tu cherchais le terme on m'a dit luciole on m'a dit aussi qu'on nous regardait du kenya et là c'est je crois que c'est qu'est ce qui pose la question c'est bénédict qui demande existe-t-il des lisières à la fiction ça c'est vraiment une question à la bénédicte parce que c'est pas ça ça doit être la bénédicte de l'est existe-t-il des lisières mais elle arrête pas de me poser des questions comme ça en plus je me demande si elle me l'a pas posé déjà cette question existe il faut qu'est non mais qu'est ce que ça veut dire cette question au sens des limites tu as cinq minutes ouais parce que c'est toujours des questions très intellectuelles des questions pénétiques très intéressantes mais qui peuvent être comprises de manière différente et après quand j'y réponds elle me dit ah ouais c'est pas ce que je voulais alors est-ce qu'il existe des lisières à la fiction est ce que ça veut dire des limites je pense bah non mais par définition la fiction n'a pas de limites non si des rôles pour l'écrire bah non mais la fiction n'a pas de limites et en fait il existe des lisières à la fiction c'est fait non la fiction pour moi doit servir la vérité c'est à dire que c'est pas parce que on est dans la fiction que quand on referme le roman doit pas se dire c'est vrai et là beaucoup de gens qui m'ont demandé c'était mon enfance c'est pas mon enfance c'est même pas telle qu'elle est écrite l'enfance de ce lecteur que mais j'espère avoir capturé en tout cas mais en tout cas je pense que c'est important y compris dans la science fiction par exemple dans quand on parle de choses qui n'existent pas la bonne science fiction celle qui a duré celle qui reste elle parle de choses qui sont vraies ou qui vont le devenir c'est un auteur doit d'une certaine façon être visionnaire et visionnaire ça veut dire soit vouloir voir quelque chose qui n'existe pas encore soit parler à travers une invention de choses qui existent ailleurs et qu'il n'a pas vu moi je n'ai pas vécu ça j'ai la chance de ne pas vivre ça je parle de choses en fait que je ne connais pas il y a eu des recherches ou aucune tout est basé sur le mat de meilleure des chances avec ce lecteur et on s'est revu depuis une fois on n'a plus je n'ai plus parlé de son enfance je vais juste dit que j'écrivais sur ça et je vais demander la permission de lui dédier le livre parce que je savais pas ça lui plairait ça me plairait pas moi je pensais que oui mais je on s'est parlé hier en plus mais enfin il m'a texté hier mais il m'a jamais dit si ça l'avait plu ou pas plu oui oui il y a quelque chose de très intime et puis lui ayant vécu ça et retrouvant un truc de fiction qui n'a pas grand chose à voir avec sa vie ce dont l'avait prévu mais écoute je j'espère ne pas avoir trahi voilà la vérité donc pour répondre à la question de bénédicte non il n'y a pas de lisière à la fiction bénédicte et arrête de poser des questions il a dit qu'elle n'a pas posé elle n'a pas déjà posé elle m'a posé une autre question très compliqué alors j'ai encore beaucoup de sujets on va voir je vais répondre plus court non 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 mais tout est intéressant j'ai compris le message non mais tout est intéressant alors j'ai un problème c'est que j'aime bien retrouver les points communs entre j'aime bien comprendre un peu le chemin qui a mené l'auteur à lire à écrire le lapsus à écrire ses romans alors un point commun tout se passe dans les années entre 50 et 70 donc avant avant maintenant non mais en fait d'abord je trouve que de quitter le quotidien et le monde de la sur connexion même si on en profite ce soir je suis très geek moi même donc ça me plaît bien mais en tout cas je trouve que ça tue là j'allais dire la romance enfin c'est marrant ce mot ça tue l'imaginaire beaucoup ça tous ces réseaux et donc je j'aime bien partir dans dans un passé pas si lointain après il ya ça ça c'est la raison pour ma reine de mettre ça dans le passé parce que finalement deux gamins sur un plateau je vais dire même de nos jours on les aura retrouvé tout de suite avec leurs téléphones oui oui on les aura trouvé et donc et donc ça et puis c'est vrai que j'aimais ce léger à l'eau dorée qui se crée que tu as sur les vieilles photos qui font que quand tu regardes un polaroïd ou un technicolor tout de suite ça a une magie particulière après dans les deux autres moments le deuxième il y avait une explication qui était purement technique qui était que là aussi ça parlait d'isolement dans une vague dans un combe de haute montagne et que je voulais pas qu'on puisse venir chercher les types sur un coup d'un coup d'hélicoptère et l'hélicoptère dans les années 50 il commençait à peine comme il était visant dans l'armée mais c'était pas un engin qui était présent dans n'importe quelle vallée pour aller chercher des idiots qui décidaient pas pas des idiots mais les gens qui faisaient un pari contre la montagne et dans le dernier ben là c'est bête mais comme c'est un vieil homme qui nous raconte à partir d'aujourd'hui son histoire c'est son adolescence là il y avait un mécanisme automatique qui nous emmenait dans les années 60 et il ya aussi autre chose il ya toujours quelque part une femme inaccessible qui s'évapore on sait pas trop ils cherchent le rythme mais ils cherchent surtout la femme et dans les trois il ya souvent d'ailleurs des femmes des jeunes filles qui sont ils sont dépeintes un peu dure un peu elles sont pas ouais c'est un peu mon premier amour à moi et la noblesse des sentiments que ça m'inspirait qui sont d'ailleurs resté très noble puisqu'il s'est jamais rien passé et j'ai eu quelques histoires comme ça qui ne se sont passés que dans ma tête qui était vraiment formidable heureusement j'en ai des vrais à un moment j'ai fini par les concrétiser mais en fait la pureté de ce premier amour non réalisé ou à deux doigts de se réaliser quelque chose qui est qui est une très belle source d'inspiration qui est encore très vivace en moi et surtout ce premier cette première fille à quel jeu que j'ai en tête là que j'ai décrite dans mes trois romans d'une certaine façon d'accord ce moment magique de ce premier amour des maladresses qui vont avec et puis qui reste formidable puisque en fait n'étant rarement ou jamais réalisé voilà il est parfait après je ne vis pas dans le regret soyons clairs mais mais c'est quelque part en tout cas c'est une petite pile d'inspiration qui ne s'épuise pas et je crois que pour le coup autant je ne veux pas continuer là tout de suite pour moi je boucle une trilogie avec ça d'accord et je veux pas que mon prochain si prochain il ya soit sur l'enfance mais je ne peux pas dire qu'il n'y aura pas de premier amour de l'amour tu sais déjà que c'était une trilogie quand tu as commencé marrant c'est au fur et à mesure enfin c'est quand le dernier quand j'ai écrit ce dernier j'ai vraiment eu l'impression de boucler un truc parce que je savais pas que j'allais écrire sur ce thème et je me suis dit c'est fait après ça c'est fini enfin peut-être pas tout jamais je remets là tout de suite ouais et la montagne c'est fini aussi non ça je sais pas c'est pas pareil c'est un décor non c'est probablement non c'est probablement pas fini mais mais c'est pas pareil c'est un décor je peux vous laisser la raconter rapidement pas que je dis des choses oui alors je vais pas raconter l'histoire c'est dommage mais en fait moi je suis un militant écologiste et un ami des animaux je suis végétarien je suis membre de l214 enfin je suis très nature et animaux mais très et je ne va donc à ce titre là évidemment je suis très ennemis de la corrida et en plus je suis d'autant je suis très ennemis de la corrida tout en comprenant ce qu'un amateur de corrida trouve dans la corrida je trouve ça complètement barbare comme les jeux du cirque mais je peux en fait tout spectacle tragique à une beauté la beauté du tragique la beauté de la mort bon moi je trouve ça horrible bon et ça faisait 13 j'avais envie depuis très longtemps d'écrire un texte d'écrire quelque chose autour de ça et j'étais empêché par la magnifique chanson de cabrel du même nom du nom de la corrida que je trouve génial c'est c'est une chanson que je trouve je pèse mémoire génial c'est un des plus beaux textes jamais écrits sur la corrida dans sa simplicité et dans son parti pris il est fabuleux et quand on lit ce texte vraiment il est très très émouvant c'est un vrai grand poème sur et sur la corrida et contre la corrida et donc je me suis dit c'est pas la peine que j'écrive moi parce que moi j'ai quand même pas mal d'ambition je me dis c'est pas la peine d'écrire un truc pour faire moins bien et un jour me vient donc cette histoire du taureau blanc mais il ya quelques années une petite c'est une petite histoire courte c'est une légende urbaine non c'est moi j'ai écrite ah donc ah oui d'accord inventé complètement ah bah oui ah mais ça fait un peu un genre d'histoire oui alors je me suis dit qui passe de grand-mère en grand-mère oui je me suis dit en l'écrivant les gens vont croire que j'utilise un truc qui existe est-ce que je dois préciser tant mieux oui oui tant mieux c'est moins bon pour mon égo mais écoute c'était pas bien tout ce que je l'ai écrite alors après on va savoir si quelque part dans le monde il n'existe pas mais bon en tout cas non c'est vraiment moi qui l'ai écrite et je l'ai mise de côté parce que c'était un format très court et comme j'ai voulu construire ce livre à partir de points de vue un peu différents une sorte de d'histoire faussement linéaire en fait il ya des changements d'époque un petit peu une mosaïque quand on la regarde de loin crée c'est comme quand on regarde une affiche de près on voit des petits points pour prendre une analogie moderne je fais l'analogie avec la peinture mais si on s'éloigne on voit une image tout à fait correcte j'avais envie de comme ça de construire des petites histoires des choses un peu détachées parfois qui en fait s'intégrerait dans la grande dans la grande histoire du livre et parlerait exactement de la même chose de cette du fait qu'on est sourd de la même manière je pense qu'un amateur de corrida par exemple aux amateurs de corrida sont sourds à la ce qui se passe à la tragédie de la souffrance animale et moi je l'ai été avant j'étais un énorme viandard je suis pas né végétarien ça fait douzaine d'années que je le suis avant moi je m'en pifferait de côtes de neuf et des trucs comme ça et j'avais je pouvais être content dans un cirque ou dans un zoo et tout d'un coup j'ai ouvert les yeux et les oreilles et quand on voit et quand on entend ça on peut plus oublier mais donc cette histoire parle de ça comme de l'île d'être à l'écoute de ces de ces vibrations du monde que qu'on entend pas tous bon et ça se veut pas d'honneur de leçons je veux juste témoigner de ça et donc je me suis dans les commencements tout d'un coup cette histoire à sa place là-dedans voilà en plein milieu comme une histoire de grand mère en fait et c'est une toute petite histoire qui parle de la grande histoire du roman effectivement elle est présentée comme une comme une histoire que la fille raconte que rose raconte mais oui c'est pas une légende existante j'ai écrite il y a deux trois ans parce que juste pour le contexte donc je crois que c'est au moment où donc j'en vois rose et juste avant il se racontait des histoires tristes entre amis et lui a dit est-ce que tu veux que je te raconte une histoire triste et lui raconte donc cette histoire de taureau blanc que je vous invite à lire qui est juste splendide qui est comme une éclosion ou une explosion pour reprendre ah non mais merci parce que j'espérais que les gens seraient sensibles à ça je ne savais pas si je ne sais pas si ça a été un retour que... oui alors il y a des gens... j'ai eu un retour de quelqu'un qui me dit je m'en fous moi du temps blanc c'est les animaux mais c'est quelqu'un que j'aime bien donc j'ai rien dit j'ai encaissé mais dans l'ensemble il y a des gens qui sont très sensibles à cette histoire ouais pas tout le monde et puis peut-être que cette histoire un jour aura un effet mais il y a des gens qui sont très marqués par ces histoires ouais ouais je comprends il y a aussi quelque chose qui frappe c'est pareil c'est dans tous les livres et là c'est sous les traits de michael collins et puis vous mettez même des phrases en anglais carrément il y a une notion de l'amérique même dans cette france profonde quand même entre chaises entre... c'est marrant ça m'a jamais dit c'est vrai j'ai bien fait de venir tu serras à quelque chose ouais tu serras à quelque chose c'est bien préparé mais en plus c'est très vrai puisque moi je suis évidemment un enfant de cette génération des années 80 même si je suis né dans les années 70 mais j'ai donc été ado dans les années 80 ou pré-ado dans les années 80 aussi et c'était l'explosion du grand cinéma américain d'Entertainment Spielberg qui reste une de mes idoles et c'était vraiment l'époque où on pouvait faire des films d'une intelligence folle et en même temps très populaire ce qui pour moi un modèle même en littérature dans ce que je fais j'espère faire des trucs pas trop bêtes et en même temps populaires de bien les écrire et en même temps qu'ils soient abordables de trouver cette magie pour moi parfaite de la fusion entre l'intellect et le coeur et donc j'ai grandi sur cette époque là et j'étais très influencé par l'Amérique et c'était une époque où les français n'avaient pas beaucoup en Amérique j'avais été très marqué par un bouquin de Philippe Lamereau qui s'appelait étudiant étranger j'ai eu la chance de pouvoir lui dire il y a un mois deux mois quand j'ai eu pris RTL lire j'ai dit monsieur Lamereau faut que je me dise très très marqué par l'étudiant étranger et parce que c'était ça parlait d'un gamin qui était lui qui allait aux Etats-Unis et moi les Etats-Unis waouh et c'est pour ça que j'ai fait mon premier film aux Etats-Unis j'ai écrit mon premier film en anglais j'étais très attiré par ça pour moi c'est la terre des possibles et je crois que c'est pas un pays parfait mais c'est un pays qui souffre beaucoup je souffre avec eux la paix comme beaucoup de gens d'ailleurs mais c'est un pays qui s'en remettra ça n'est qu'une résurgence en fait de ce qui s'est passé à l'époque de la guerre civile on a l'impression c'est une résurgence il y a 150 ans ce qui se passe maintenant c'est un combat qui n'a pas été digéré et résolu il y a 150 ans cette affaire mais c'est aussi pour moi le fait qu'en France j'ai senti pendant très longtemps et je crois que c'est encore vrai aujourd'hui on nous demande très tôt d'être dans un moule on nous demande très tôt de rentrer dans un modèle de société qui est fondé sur le salariat et le règne de l'entreprise et que moi je vous le dis sans haine et sans colère mais je hais l'entreprise non je la hais pas c'est un mot trop fort j'ai de haine envers personne c'est un modèle vraiment que je n'aime pas c'est un modèle étouffant c'est un modèle castrant, handicapant, mutilant c'est un modèle potentiellement dangereux et je ne dis pas que les entreprises représentent le mal si chacun pouvait choisir sa voie qui serait pour d'aucuns la voie artistique pour d'autres la voie du talent manuel pour d'autres la voie de l'entreprise pour d'autres la voie de l'entrepreneuriat individuel très bien on aurait ce monde composé de milliers de richesses individuelles là on n'a pas du tout ça sauf que l'Amérique c'est quand même le capitalisme oui mais c'est encore toujours ça c'est pas bien sûr il y a ça aussi mais aux Etats-Unis il y a quand même le fait qu'il y a la place pour l'initiative individuelle le meilleur exemple est que parmi les plus grosses entreprises d'aujourd'hui certaines ont été montées dans un garage par des mecs alors après oui souvent elles se perdent en devenant le système et le système ça c'est sûr mais au départ il y a quand même eu des mecs qui étaient des ratés ouais c'est cette chance qui est en fait qui va commencer ces mecs qui étaient des ratés voilà ont quand même une chance et moi ça me fascinait ça parce que moi on me disait écrivain c'est pas un métier non non tu peux pas c'est quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps oui depuis petit écrivain cinéma enfin c'est bon moi j'avais cette attirance là qui était pas du tout dans le cadre de mon éducation de ce qu'on attendait de moi soit familiellement même si c'était par amour ma famille m'a porté mais pas nécessairement au début vers les métiers artistiques parce qu'ils avaient peur pour moi mais surtout pas la société à l'école donc on m'a dit très tard très 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 tard la personne qui m'a dit très tard tu peux écrire qui m'a donné cette autorisation symbolique c'est quelqu'un qui m'est très cher maintenant c'est un réalisateur français qui s'appelle James Huth qui a été mon mentor qui est devenu un ami très cher qui est une sorte de double de moi maintenant et on est très très proche à cause de ça il a produit mon premier film on a travaillé ensemble après mais c'est la première personne qui m'a dit tu peux écrire qui m'a autorisé et lui avait un parcours un peu similaire au mien familial ça a été encore plus compliqué pour lui il avait un autre métier avant donc ça a été très important et donc la société même disant pas ça moi je suis allé chercher aussi dans une autre société une société où c'était plus possible tout cette fascination pour moi pour les Etats-Unis qui une nouvelle fois ont leurs défauts je les idéalise pas mais en tout cas j'ai trouvé ce vent de liberté de possible que j'avais pas en France et pourquoi avoir commencé du coup par les scénarios c'est une façon cachée d'osier pas ? oui alors complètement en fait moi je voulais être poète à 9 ans donc j'écrivais des poèmes à 9 ans et avec ça le premier moment on a pas fonctionné non mais attends Selma il faut pas se leurrer les femmes à 13 ans elles ont rien à faire qu'on écrivait des poèmes il fallait mieux arriver avec la moto et là c'était parti et moi avec mes poèmes je voyais le dos de la fille qui partait sur la moto donc il faut dire ce que c'est pour nous d'être les poètes à 13 ans c'est très dur je parlais plus lâcher l'affaire mais j'ai pas lâché l'affaire je me suis dit peut-être que plus tard va savoir et d'ailleurs j'ai rencontré mon épouse en étant réalisateur mais elle bossait dans le même milieu donc c'était pas de la fascination et non non donc à un moment oui je pense il y avait ça s'autoriser à 16 ans à être écrivain il faut quand même être assez audacieux et puis plus simplement c'est vrai qu'il y avait un glamour du cinéma et c'était la génération où on pouvait j'allais dire même à la nouvelle vague on pouvait bidouiller avec des petites caméras etc donc on pouvait commencer il y avait des VHS et machin on commençait à bidouiller et comme j'ai dit comme c'était une chouette époque pour le ciné c'était assez inspirant ce truc là d'accord voilà donc ça a commencé comme ça en fait ça a commencé comme ça mais je me souviens aussi des premiers bouquins sérieux que j'ai commencé à lire à cette époque j'avais lu Enos Barbare qui avait eu le prix Goncourt en 85 qui était un des premiers bouquins que j'ai lu je m'étais dit waouh et on lisait beaucoup dans la famille mes parents on lisait beaucoup donc donc il y avait ce germe était quand même là voilà mais je pense que je me suis dit j'ai écrit très tard en fait et il fallait s'autoriser et t'as trouvé l'autorisation j'ai trouvé l'autorisation ouais d'abord il a fallu qu'on me la donne d'écrire en général et après que je me la donne moi d'écrire en littérature parce qu'en France il y a quand même ce mythe de l'écrivain qui est un peu intimidant quoi ouais moi je m'intimide quand je me regarde le matin en mai là si je me lève le matin je me regarde donc je suis assez intimidé dans mon miroir ennué tu me dis pour le temps parce que je ne vois pas le temps passer écoute il est 8h10 donc ça fait 48 minutes donc encore un petit peu de temps alors je ne sais pas comment la poser cette question parce que j'ai peur de pareil j'ai toujours peur d'en dévoiler trop mais il y a aussi un côté la fin elle est travaillée en général ou elle est laissée à nous ? non 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 je n'écris que si j'ai la fin d'accord oui oui c'est très important pour moi donc toutes mes fins quelles qu'elles soient sont complètement assumées et complètement là depuis le début et je peux même dire que s'il y a bien un truc que je ne changerais aucun de mes romans c'est mes fins non mais elles sont subies dans le sens où enfin pour moi en tant que lectrice je referme mes livres je les ai lus en me disant tout est possible en fait tout est possible après tu veux dire bien sûr oui oui mais écoute moi un livre c'est une flèche que tu tires en plein coeur d'une lectrice ou d'un lecteur idéalement donc tu sais ce que tu vas tu sais exactement où le livre doit aller et à quel moment tu dois le laisser partir et le donner au lecteur moi j'adore cette idée que ça arrive en toi ça rentre t'arrives un sentier et là blam ça explose et que ça reste en toi moi le plus beau compliment qu'on me fait quand on me parle de mes livres c'est j'ai fini il y a un mois j'y pense encore et ça c'est le plus beau compliment j'aime bien quand on me dit c'est bien écrit ça ça me fait très plaisir aussi mais là vraiment tu vois le vrai but c'est quand on se dit après j'arrive pas à oublier je comprends pas pourquoi vos personnages et ça ça veut dire que pour moi le but est atteint et c'est pas un calcul c'est juste que pour moi c'est partager quelque chose que j'ai ressenti cette grosse boule qui est en moi quand elle sort dans un format papier et que je passe en disant tiens est-ce que tu ressens ça toi aussi est-ce que tu vois ça toi aussi comme je l'ai ressenti et comme je l'ai vu et voilà donc ça ça passe techniquement pour moi par le fait de tout connaître alors du coup FF Mery me dit le fait que la fin soit écrite dès le début cela signifie-t-il que tous les personnages sont aussi là dès le début oui il y a qu'une exception à ça dans ces trois livres c'est le personnage de Yuri dans le second donc je peux pas trop parler pour ceux qui l'ont pas lu et qui voudraient le lire qui est un personnage en fait qui est apparu en cours d'écriture sachant qu'évidemment moi je fais un plan très précis une fois que ce plan est là au cœur d'écriture il y a de l'improvisation mais pour le coup rajouter un personnage pour moi c'est plus de l'improvisation c'est un truc assez inhabituel et c'est arrivé avec Yuri au milieu du roman je me suis dit il manque un peu de sel à ce plat et tout d'un coup ce personnage est venu et là je me suis même dit est-ce que je suis en train de flinguer tout mon roman tellement c'est bizarre et puis comme d'habitude j'ai résolu la question en me disant est-ce que ça te plaît ? oui bon ben voilà t'auras peut-être qu'un lecteur mais est-ce qu'il y a une espèce de sérénité je sais pas à partir du troisième roman ou du premier de comment il va être accueilli le roman après je veux dire après le premier roman ou une fois qu'il est fini une fois qu'il est fini une fois que l'on te raconte oui oui une fois que j'ai écrit moi mon Everest c'est d'écrire le roman et ensuite ? mais bien sûr je préfère que les gens l'aiment mais ça m'angoisse pas c'est pas je me dis tant pis je sais de toute façon on sera tous jugés notre valeur elle sera perçue dans 50 ans ou 75 ans ce qu'on écrit tous maintenant je pense donc je peux être adulé maintenant et détesté et oublié dans 50 ans ou détesté maintenant et adoré dans 75 ans et finalement je me dis qu'il y a une partie de moi qui se dit c'est plus important que les romans restent et donc au pire je me dis si on m'aime pas maintenant peut-être qu'on m'aimera plus tard donc dans tous les cas de figure je me console donc j'ai pas d'angoisse mais évidemment comme tout le monde j'espère que les gens vont bien sûr mais c'est pas une angoisse profonde c'est pas mon angoisse profonde et l'écriture et ce roman en particulier apparemment c'était physique on écrit comme ça pendant des jours et des jours ah mais celui-là c'était le deuxième c'était pas mal parce que j'ai eu une lombagie quand je l'ai écrit j'étais tombé dans une piscine vide j'avais beaucoup de lombagie parce que comme écriveur j'ai écrit assis donc voilà et en plus du fait de tomber dans la piscine avant ça n'arrivait pas à aider plus le stress de l'écriture parce que les lombagies c'est beaucoup du stress alors là j'ai ce donc le deuxième je l'ai écrit à l'ongée avec un coussin sous la tête et l'ordi sur mon pilier des portables t'imagines il y a 10 ans il y a 20 ans avec le le pentium ah là on aurait fait un silo et un ouais non donc voilà mais celui-là c'était là c'était les diabés dessins c'était 12 heures par jour pendant et ça venait ? euh ouais alors c'était pas 12 heures d'écriture c'était 12 heures de rature de trucs de ré écrire, refaire, réfléchir, reprendre les notes mais mais même si c'était pour écrire 3 pages en 12 heures elle s'écrivait c'était pas frustrant c'était parfois je ça peut juste être devant l'ordi écrire une ligne la laisser résonner aller sur internet et faire n'importe quoi et faire durer le plaisir je vais y revenir je vais y revenir mais je vivais que de ça je me nourrissais de de ce livre de Pite d'Albière et une fois une fois que c'est fini est-ce qu'il y a une descente justement vu qu'il y a une ivresse ? ouais je pense qu'il y a une descente que je mesure pas en fait après j'ai toujours des syndromes compliqués qui m'arrivent 2-3 mois après des maladies psychologiques assez diverses et justement comment on passe d'un métier donc si tu es réalisateur enfin tu es toujours un peu je crois non tu n'es plus en tout cas c'est quand même un métier de contact d'équipe on est dans une équipe et écrivain c'est un métier solitaire donc là il y a quand même un changement par rapport à ça oui mais moi je suis j'aimais beaucoup le côté collaboratif de la réalisation mais de la réalisation mais le côté en fait collaboratif du scénario je l'aimais bien quand je travaillais avec mon co-auteur qui s'appelle Gaëlle Malry et avec qui j'ai fait des trucs j'ai vraiment grand plaisir à écrire mais après il y a un moment où tout le monde donne son avis et donc le scénar commence à perdre de sa personnalité souvent et donc ça ça me manquait pas et c'est aussi pour ça que j'ai en fait ma reine est née du fait que j'ai envie d'écrire un truc c'est pour ça que je dis c'était vrai c'est moi je veux écrire un truc pour moi c'est pas je demande au fond je me suis jamais dit je m'étais même pas dit je vais publier ma reine une fois que je l'ai fini naturellement comme c'était mon style écrire je l'ai envoyé à des éditeurs mais à aucun moment de l'écriture il y avait ça a été pour moi un désir de me faire plaisir c'est vraiment pour se faire du bien c'était très marrant je me rappelle de ça et de m'être dit je me rappelle de ce moment rappelle toi du bonheur que tu as à écrire ça sans enjeu sans avoir à plaire à quelqu'un et finalement le succès était lié au fait d'être moi même donc bon voilà après dans ma vie je suis assez naturellement solitaire donc je fais bien l'illusion je pense je suis en société et j'y prends du plaisir mais j'y prends du plaisir parce que je sais qu'en fait après je vais rentrer et être chez moi pendant des mois avec les animaux c'est cool et les trois sont écrits avec le pronom je est-ce que pareil c'était voulu ? ouais ça me trompe beaucoup ça cette question ? ouais elle revient souvent ? non mais je me la pose moi même ah pardon je me dis est-ce que je peux écrire autrement ? j'ai besoin de s'identifier et puis voilà et puis d'ailleurs est-ce qu'il y a à écrire autrement ? enfin au sens je fais ce que je veux non ? oui c'est pas à toi que je dis ça c'est à moi que je dis ça je me dis mais tu fais ce que tu veux j'ai ces dialogues dans ma tête de me dire est-ce que non mais parce que j'aimerais écrire je me dis est-ce que c'est un problème que j'écris toujours non c'est un problème c'est juste que ça non mais je sais pas ouais ouais je me pose cette question parce qu'on met moins de distance quand on est un oui non mais ce qui est évident c'est que je ne peux pas écrire j'ai du mal à écrire quelque chose que je n'ai pas ressenti intimement donc ma reine ce rapport à la nature et c'est vraiment mon premier amour et d'une certaine façon cette quête de liberté je la comprends le deuxième la montagne pareil la quête d'un rêve fou je le comprends je le troisième c'est ce que m'a transmis un post-lecteur j'ai pas vécu mais je l'ai vécu donc là aussi j'avais je trouvais que cette identification marchait bien j'aime beaucoup le jeu et donc je me dis est-ce que je continue au jeu ou pas une question on va voir pour le prochain roman j'ai deux questions autour de la musique la première tout à l'heure c'était un peu plus dans la rencontre c'était d'où vient le désir d'écrire sur la musique et après il y en a une autre mais je vais pas poser deux questions en même temps tout simplement le fait que moi la musique a une place énorme dans ma vie que moi j'aurais rêvé d'être musicien et je dis un peu en rigolant mais que je suis écrivant parce que j'ai raté ma vie parce que j'aurais voulu être musicien et donc c'est une façon pour moi de faire de la musique j'ai en fait j'ai vraiment l'impression d'écrire mon but est d'écrire une sorte de grande chanson qui fait 300 pages c'est ça pour moi un livre c'est une chanson je cherche la pureté de la chanson et la légèreté et la profondeur mais la facilité une chanson ça peut être très facile en même temps ça peut résonner comme comme je disais la corrida et je recherche cette pureté là au delà même de la musique des mots je parle pas juste de ça je parle juste de cette pureté et de cet impact d'une grande chanson ou d'un grand morceau de musique et puis je suis fou de musique donc voilà j'aurais adoré en jouer moi j'aurais adoré être chef d'orchestre si je pouvais me réincarner mon rêve c'est être chef d'orchestre mais bon je suis quand même assez content d'être écrivain et j'avais voilà envie de rendre hommage à la musique et surtout la musique classique et moi j'y suis venu tard et j'avais envie aussi de faire partager ça la musique classique a une image qui est très élitiste souvent et je trouve ça très dommage et j'aimerais beaucoup faire d'autres choses autour de la musique classique j'aimerais présenter une émission sur France Musique autour de la musique classique si vous nous écoutez j'ai eu la chance moi j'ai vécu mon rêve j'ai été invité sur France Musique et sur France Culture j'ai vécu mon rêve c'est vrai que je pense qu'en fait on a pas encore vraiment vulgarisé comme il fallait depuis Bernstein d'ailleurs qui l'a pas mal très bien fait on a perdu un peu ce désir j'ai l'impression de la vulgariser vraiment mais j'ai des idées sur comment faire ça le message est passé je pense si vous me donnez une heure d'émission ou 50 minutes on peut faire quelque chose ou à la télé avant de poser la dernière question j'en pourrais pour glisser un conseil de lecture ce que j'ai reçu la semaine dernière Jean Materne qui a publié suite en domineur chez Sabine Vespiseur qui parle de musique d'amour aussi et je conseille fortement à tout le monde ici et ceux qui nous écoutent bref et l'autre question c'était de Bénédicte qui dit mais après j'ai une question de Laurent Direct la musique est omniprésente dans ce roman une bande son a été réalisée pour le deuxième quelle serait la musique du premier roman qui n'en avait pas en tout cas de façon formalisée je pense que c'est une très bonne question merci Bénédicte d'avoir posé une question que je peux comprendre et de t'être mis à mon niveau et en plus une question très intéressante je pense que ça serait le silence et le vent les cigales les cigales oui non mais il peut mais en tout cas il y a du silence c'est pas du tout un roman avec tout mon amour pour la musique que j'associerais à une quelque musique ça serait plutôt un moment entre deux moments d'écoute de musique où on sort et on va justement écouter un peu le silence et du coup je reviens je suis désolée le sujet du début mais c'était une question sur l'enfance et la résilience et donc Laurent Dirac dit la résilience lumineuse du jeune héros est-ce que c'est un idéal hors de portée ? vous avez quatre heures on voit le professeur voilà chère Laurent je le reconnais est-ce que c'est un idéal hors de portée la résilience lumineuse non mais la question est bonne parce que moi je crois que j'exorcise toutes mes angoisses par le fait de croire que ça n'est absolument pas hors de portée et par le fait de l'incarner de la seule façon dont je peux l'incarner qui est un livre mais j'espère que c'est pas hors de portée non et puis d'une certaine façon dans ce livre là ce lecteur dont je parle Gérard qui est venu me parler c'était un exemple parfait il est un de ses premières paroles était de me dire non pas une de ses premières paroles d'ailleurs c'est quand on s'est revu qu'il m'a dit ça il m'a dit tu sais je suis pas une victime et pourtant la souffrance était là juste sous sa peau mais il avait la force de dire je suis pas une victime et je peux en parler je peux le partager c'est une force impressionnante donc cette résilience lumineuse existe cette luminosité existe et ouais j'ai très envie d'y croire c'est très important ouais merci donc moi j'avais une dernière question et je pense qu'après il y aura une petite lecture des premières pages qui est en rapport avec la musique pour le coup donc bah je rappelle qu'il y a une très jolie playlist préparée par Jean-Baptiste Andréa qui est sur Spotify et qui regroupe un peu toutes les musiques que ce soit classique quoi parce qu'il y a du Rolling Stones aussi il y a du Frank Sinatra on espérait qu'il ramènerait sa guitare pour qu'il puisse chanter mais on est un peu déçus j'ai pas pu la prendre dans la vie c'est ça ouais il y a des soutes c'est ce qu'on appelle la soute mais il m'avait pas pris un bagage désolé mais tu crois que je mettrais ma guitare en soute ? on a du coulé ? oui j'en ai pas et donc donc ce que je disais au début Joseph il recherche tout le long du roman tout le long de sa vie le rythme mais on voit bien que c'est pas juste le long du piano c'est quelque chose de beaucoup plus mystique alors c'est quoi le rythme ? je crois ça c'est le rythme c'est très ésotérique c'est un peu ma perception du monde je crois que le secret du bonheur là-bas est une forme d'harmonie avec notre environnement ça c'est assez on va dire compréhensible je pense tous imaginons pour en revenir à la musique quand on accorde son piano et sa guitare on a un diapason qui vibre à une certaine fréquence et on accorde souvent donc on accorde un la à une fréquence donnée ok ? et c'est une expérience très intéressante quand on a un diapason et bêtement une corde de guitare quand l'accord parfait se fait il s'entend tout d'un coup il n'y a plus cette cette oscillation tout d'un coup il y a une vibration parfaite donc moi je crois que le bonheur la recherche du bonheur dans la vie est cet accord parfait de soi avec la vibration de l'univers cette vibration de l'univers je ne peux pas la définir c'est un accord avec les êtres c'est un accord avec les animaux c'est un accord avec les plantes c'est un accord avec toute forme de vie il y a une vibration de toute façon c'est vrai qu'il y a une vibration c'est sûr tout vibre mais il y a une vibration à laquelle et on est tous plus ou moins désaccordés ça c'est sûr et pour moi quelqu'un qui va une nouvelle fois je ne sais pas donner de leçon mais on parle de ce sujet pour moi c'est rien à ça quelqu'un qui va voir une corrida et dans un désaccord complet avec la vibration du monde il y a beaucoup de gens je vais vous dire quelque chose qui est une nouvelle fois je ne veux pas donner de leçon parce que je l'ai fait aussi il y a beaucoup de gens qui me disent ah tu es végétarien je lui dis oui je leur dis oui et en fait c'est beaucoup de gens qui mangent de la viande et qui me disent les abattoirs c'est horrible jamais je ne veux pas y penser je ne peux pas se rire je ne veux pas y penser donc là on est dans ce qui s'appelle en psychologie la dissonance cognitive c'est à dire on résout ça en disant je ne veux pas le voir beaucoup de gens ont conscience de ça c'est ce qui est tout à leur honneur c'est une forme de désaccord avec le monde c'est un exemple il y a des désaccords on peut être un végétarien totalement en désaccord avec le monde en se comportant de manière horrible avec les gens donc voilà donc il y a l'accord cette vibration est tellement complexe comme le son mais le son qui est composé de transitoires et puis d'harmoniques le son est défini comme ça par un transitoire et des couches d'harmoniques c'est quelque chose de très complexe le phénomène sonore et pour moi c'est la meilleure image que je puisse faire quand on est en accord avec tout ça tout d'un coup on devient soi-même un émetteur de l'onde parfaite on devient soi-même le diapason c'est pour ça que Joseph les grands musiciens les gens qui touchent à cet accord parfait vont le transmettre à travers pour moi la musique qui est un art tous les arbres ont ça la peinture tout la sculpture cette perfection là les artistes qui ont capturé ça ont capturé cette vibration et c'est ça qui nous aime on perçoit cette perfection cette vibration parfaite on aspire à l'accord parfait que ça représente et là ça se traduit dans un livre alors je sais pas si j'ai fait j'ai essayé de parler de ça en tout cas ça 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 va se parler et je rappelle juste que en fait donc j'ai été extrêmement touché par aussi le vieux professeur Rottenberg qui avec beaucoup d'affection tactile on va dire reprend son élève qui est Joseph du coup parce que Joseph il dit les partitions il joue bien il joue bien et il n'a pas la vie voilà et donc en fait ça va au delà de de juste pouvoir reproduire reproduire certains intents ben c'est ce qui fait toute la différence entre un virtuose et un grand musicien il a trompé quand même le rythme quelque part il faut lire le livre bon ben je laisse la place à la lecture je pense qu'on est bon bon je lis juste donc le premier chapitre enfin pas le premier chapitre mais le parti les premières pages le début comme ça mon grand âge ne me force pas d'ailleurs je pourrais encore lire avec mes lunettes oui vous me connaissez un petit effort souvenez-vous c'est même mieux que les lunettes je recommence vous me connaissez un petit effort souvenez-vous le vieux qui joue sur ses pianos publics dans tous les lieux de passage le jeudi je fais Orly le vendredi Roissy le reste de la semaine les gardes autres aéroports n'importe où tant qu'il y a des pianos on me trouve souvent Garde Lyon j'habite tout près vous m'avez entendu plus d'une fois un jour enfin vous m'approchez si vous êtes un homme vous ne dites rien vous faites semblant de nouer votre lacet pour m'écouter un peu sans en avoir l'air si vous êtes une femme je sursaute c'est que j'en attends une justement ce n'est pas vous ne vous vexez pas je l'attends depuis cinquante ans vous avez mille visages je me souviens de chacun je n'oublie rien vous êtes cette fille au matin blême rebondissant entre la ville et la banlieue vous êtes ce type en costume sombre dont je me rappelle avoir pensé il doit faire l'amour avec un zèle de fonctionnaire même si ça ne me regarde pas je suis le premier à reconnaître que les femmes sont un dossier compliqué vous êtes blanc, vous êtes bleu, rouge, vert, vous êtes arc-en-ciel vous tournez autour de mes pianos déboussolés parce que je ne demande pas d'argent c'est là que vous m'abordez vous posez tous la même question qu'est-ce qu'un homme comme vous fait là ? comment ça un homme comme moi ? et vous répondez toujours à peu de choses près un homme comme vous qui présente bien même si vous avez oublié de vous raser la joue gauche un homme bien habillé même si la forme de votre cravate est un peu démodée un homme enfin qui touche le piano comme vous le faites vous jouez comme un dieu, vous jouez peut-être pour lui un talent comme le vôtre on ne le perd pas dans les gares ni les aéroports vous jouez comme ces pianistes qui enchantent le monde dans de grandes salles pourpres mais vous, vous n'enchantez que du goudron mouillé et des feutres trempés vous avez raison madame bien observé monsieur mes scènes sentent le rail et le kérosène mes Carnegie Hall s'appellent mes Carnegie Hall et mes Scala s'appellent Montparnasse Roissy Charles de Gaulle Union Station John F Kennedy Airport il y a une bonne raison à cela c'est une longue histoire je ne voudrais pas vous ennuyer comme je ne voudrais pas vous ennuyer je m'arrête merci infiniment c'était vraiment chouette merci pour cette belle rencontre merci beaucoup merci pour la rencontre pour cette dernière question et l'émotion et les vibrations qu'on a senties enfin moi j'ai senties beaucoup de merci aussi pour la belle lecture pour la belle rencontre avant votre libération d'avoir pris un peu de temps voilà du coup j'en profite pour remontrer voilà le livre de près merci à tous la rencontre sera visible en replay sur instagram puis sur la chaîne youtube de la librairie merci merci Jean-Baptiste merci Selma merci Selma